bonjour à tous bienvenue à mes chers abonnés bienvenue au nouveau sur cette chaîne la nouvelle chaîne donc love mystique tarot va remplacer la chaîne sun healing tarot parce que youtube a fermé ma chaîne donc bienvenue sur cette nouvelle chaîne je vais faire ici un tirage concernant la nouvelle lune du 10 janvier 2020 si vous désirez en fait un tirage personnalisé aussi vous pouvez écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo et si vous désirez plus d'informations concernant la fermeture de ma chaîne par youtube pour regarder la vidéo qui est dans dans les vidéos les dernières vidéos que j'ai posté sur cette chaîne là où j'explique l'histoire et la situation horrible que j'ai vécu dernièrement avec eux donc voilà je l'expliquerai encore quelques temps parce que voilà je trouve que c'est pas du tout normal ce qui s'est passé mais bon j'espère que vous vous allez bien on va regarder ses énergies pour cette nouvelle lune est ce qu'elle nous réserve j'ai pris différents tarots et oracles et on va voir un petit peu ce que ça va nous dire ok alors on va commencer par ici l'oracle des déesses je vais demander quel message quelle énergie pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 s'il vous plaît un message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 s'il vous plaît un message pour la nouvelle lune du 10 janvier nous avons aphrodite c'est une carte sympa non c'est une carte en fait tout est sympa il n'y a pas de moins bonne carte que l'autre mais aphrodite ici elle nous dit que vous devez voir la déesse ou le dieu qui est en vous donc pour cette journée c'est un petit peu l'énergie qu'on nous dit de trouver de mettre un focus sur vous et vous dire que vous n'êtes pas une mauvaise personne vous n'êtes pas une personne moins bien qu'une autre on est tous des dieux et des déesses c'est un petit peu ça c'est reconnaître la déesse qui est en vous réveiller la déesse qui est en vous et on nous dit par des activités par exemple que vous faites pas forcément créative ou que ce soit de la danse que ce soit un sport que ce soit une expression en fait express yourself de madonna qui permet de reconnaître justement ce dieu cette déesse qui est en vous aphrodite c'est aussi une déesse de de plaire pour plaire d'accord voilà donc un premier message par rapport à l'oracle des déesses je vais les mettre à côté l'un à côté de l'autre on verra après une lecture générale de ce que ça peut nous donner pour cette journée alors là je demande aux archanges quel message pour la journée 10 janvier pour cette nouvelle lune du 10 janvier 2020 un message pour cette nouvelle lune du 10 janvier 2020 un message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 quel conseil alors cette nouvelle lune est placée aussi sous l'énergie de thérapie l'énergie de thérapie donc on parle des anges qui vous qui peut nous aider dans notre guérison ça peut être émotionnel ou physique donc là c'est l'archange rafale c'est effectivement là l'archange par rapport à tout ce qui est santé maladie etc c'est l'archange de la couleur verte on appelle généralement cas de problème donc ici on demandera durant cette journée un focus de se faire sur notre santé et de s'occuper de nous de faire attention à nous et surtout ici on nous dit que donc l'archange rava rafael nous dit aussi que vous pouvez transmettre vos problèmes et vos soucis à eux les anges pour qu'il vous vous soigne quelque part donc ils sont aussi présents ils nous accompagnent et nous disent de faire attention à nous ça rejoint un peu la première carte d'ailleurs on va regarder va tout tout je vous ai tous les oracles et tarot que j'ai ici parce que comme ça on aura un tableau d'ensemble de ces énergies que je vais pouvoir lire par la suite quel message conseil pour la journée du 10 janvier 2020 pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 quel message conseil pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 première nouvelle lune de l'année alors ici j'ai la carte du hiéroglyphe par rapport au tarot égyptien donc le hiéroglyphe concerne bien sûr tout ce qui est en relation avec l'écriture avec oui c'est ça tout ce qui est administration on nous dit surtout que cette carte témoigne de la nécessité de bien vous organiser donc bien s'organiser durant cette journée bien organiser son existence mettre de l'ordre dans vos idées de faire un tri dans différents domaines qui s'imposent afin de pouvoir agir réagir travailler avec efficacité et précision donc c'est vraiment une notion d'ordre qui nous est demandé ici on nous dit aussi être discipliné concernant par exemple le travail on dit ça peut parler d'études de restructuration 1 peut-être ça peut commencer à la nouvelle lune un nouvel aménagement pour les l'argent il nous faut des garanties certaines couvertures sociales des papiers assignés voilà un petit peu ce qui ce qui se passe en fait dans le cadre de la journée du 10 et pour l'amour on nous demande de règles de mettre des règles de vie à définir ou un contrat moral entre les deux parties donc c'est c'est vraiment l'ordre qui est mis en avant ici avec le tarot égyptien on va regarder quelle énergie quel message pour la journée du 10 janvier pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 quel message énergie pour la journée du 10 janvier 2020 alors quel message énergie pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 alors avec la métisse love c'est la carte de la stabilité qui est sortie donc ça devrait nous annoncer une journée quand même assez stable 1 pour le moment ça ça a l'air assez calme comme journée donc aussi peut-être projeter des énergies projeter des actions dont cette façon de faire qui est le calme et non et non l'énervement et non le stress et non le voyez ce que je veux dire c'est vraiment agir dans le calme et donc créer les choses dans la réalité passer passer aussi de des idées passer des rêves à la réalité en créer vos idées durant cette journée dans la terre aussi ça peut aussi concerner un ancrage par rapport à vous même bien s'ancrer à la terre et au ciel être bien centré pour vous même et puis ancrer certaines situations dans la réalité d'accord faire passer les idées des rêves en réel on continue alors le message pour la journée de la nouvelle lune du 10 ans donc durant cette journée vous pouvez mettre les pierres la nouvelle lune c'est la l'une noire en fait on utilise plus les pierres à la pleine lune à la nouvelle lune c'est plutôt concernant les vœux qu'on peut faire aussi les chèques d'abondance donc vous écrivez sur un chèque un papier ce que vous désirez et vous le demandez durant cette journée de la nouvelle lune je ne connais pas les heures exactes alors quel message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 s'il vous plaît quel message pour la journée du 10 janvier vous pouvez marquer des mots clés 1 sur votre sur votre agenda par rapport à à ces messages que j'ai reçu que j'ai ici devant moi alors on me conseille aussi pour cette journée de dire la vérité que la vérité doit être dite d'accord donc ça implique une vérité avec soi même être clair avec soi même donc dans le sens oui est ce que je suis vrai est ce que je me comporte de manière vraie ce que je suis pas en train de mentir ou de de comment dire de demander la pitié aux autres de jouer un rôle de porter un masque regardez il y a le masque ici en dessous donc ça nous conseille pour vous pour nous et aussi à travers cette journée à que ce travail ou à travers vos relations votre famille votre petit ami d'avoir une attitude très claire de parler avec son coeur et non avec un masque non parler ne vous adaptez pas forcément aux autres et parler à votre coeur la journée du 10 janvier nous transmet ce message la vérité doit être dite c'est déjà une chose parler avec votre coeur ne portez pas de masse ne soyez pas un mensonge message important oui c'est un message important parce que peut-être si vous êtes dans le mensonge durant cette nouvelle lune ça peut tirer jusqu'à la pleine lune et amener des conséquences négatives alors quel message oui je voulais quand même vous dire en fait ma chaîne sony ling tarot était relié à une chaîne de musique par un mail la même mail et en fait ma chaîne de musique il y avait j'ai pas s'ils ont fait exprès aucun souci pendant une année et tout à coup on me dit en un jour j'ai deux copyrights en trois jours trois copyrights donc ils me disent tout de suite on vous ferme la chaîne et puis un jour après même pas quelques heures après on vous ferme aussi sony ling tarot parce qu'elle est liée à l'autre chaîne de musique alors qu'elle a rien en commun je sais pas si vous comprenez je trouve ça totalement mais débile parce que ma chaîne est liée par un mail à ma chaîne musicale qui a un copyright je comprends je l'ai dit mais c'est tout et juste pour ça il casse mon travail est ce que vous trouvez ça juste ou est ce que trouver ça normal comme politique je tombe des nus vraiment peut-être je vous ai dit on va changer de plateforme pour l'instant je suis là alors quel message pour le la nouvelle lune du 10 janvier 2020 quel message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 quel message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 quel message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 waouh super carte à la chance alors cette journée sera accompagnée de chance donc jouer au loto toutes les actions que vous voulez mener que ce soit au travail que ce soit en amour que ce soit par rapport à des affaires que vous devez faire des transactions d'affaires demander des prêts etc et bien allez-y en cette journée du 10 car c'est une journée qui va porter chance ok on a ce message aussi est une dernière porte donc ils sont donc simplement des messages de conseils et de guidance par rapport à ces énergies de la nouvelle lune qui me sont données ici quel message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 quel message pour cette nouvelle lune du 10 janvier 2020 j'ai pas plus d'informations parce que je fais pas d'astrologie mais c'est vraiment pour transmettre ce que je reçois par rapport aux différentes cartes que j'ai j'en ai beaucoup plus mais je vais pas tout prendre quel message pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 ça nous donne des informations gardez les noter les et agissez aussi en conséquence c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de vidéos de d'énergie après à vous de voir on reparle ici de guérison avec la carte du chamane que j'ai tiré et on nous parle surtout de sagesse donc cette journée cette journée déjà qui est spécial donc c'est une nouvelle lune je crois que c'est la nouvelle lune des loups si j'ai bien lu quelque part juste un petit moment tout à l'heure si j'ai bien lu c'est la nouvelle lune des loups il ya souvent des nouvelles lunes ou des pleines lunes de couleurs et on parle ici donc de sagesse première chose donc avoir vous même une sagesse avoir vous même la sagesse de d'agir avec tous ces conseils là trouver la sagesse en vous de réagir à agir en conséquence en réflexion en centrage en équilibre ou ça peut être ici aussi faire une sorte de guérison pour vous même peut-être en allant voir un guérisseur ou la médecine des anciens parce qu'on a aussi l'ange des thérapies ici donc ça peut être ancienne et les lignes wisdom la sagesse guérison ou la guérison des anciens voilà ça peut être soit faire appel à la guérison 1 ici aller voir quelqu'un énergéticien ou autre à la sagesse des anciens aussi ou par vous même trouver cette sagesse en vous pour cette énergie je cherche le tarot des énergies je sais plus où je l'ai à l'ami parce que je trouve qu'il est intéressant on va faire une dernière carte avec ce tarot des énergies il est spécialement écrit avec les énergies du jour quel message pour la nouvelle lune quel message s'il vous 10 janvier 2020 s'il vous plaît quel message conseil pour la nouvelle lune du 10 janvier 2020 10 janvier 2000 on a une super car qui est sorti c'est blossoming abondance donc l'abondance on aura de l'abondance oui non ça peut dire des revenus supplémentaires qui arrivent ça peut être tout ce qui est au niveau finance qui arrive de manière inattendue des retours d'argent vous voyez des des accords de prêts mais aussi d'abondance d'amour donc bien entouré par la famille par les amis par votre amoureux une abondance à tous les niveaux qui vous comblent voilà donc cette journée sera positive par rapport à ça c'est des bonnes cartes je trouve pour ces énergies de la nouvelle lune du 10 janvier 2020 donc je refais un petit rappel on a ici l'énergie de la thérapie on peut faire appel aux archanges donc l'archange rafael si on a quelques mots physiques ou émotionnel on à la carte de l'aider relief donc c'est tout ce qui est accord contrat écriture et aussi beaucoup tout ce qui est de mettre en ordre pour finaliser certaines situations on a retrouvé votre propre ds comprendre que vous êtes un dieu ou une ds à l'intérieur de vous même aussi par des activités peut-être physiques qui vous permettent de vous connecter au corps de vous sentir bien d'accord on nous dit d'être dans l'ancrage de bien vous ancrer d'être pas dans les rêves mais dans la réalité 1 ou bien on peut parler de relation qui s'inscrit dans la durée si vous êtes en couple on a la très belle carte qui est là au milieu qui nous parle de chance qui sera avec vous on a ici une carte importante on dit balai masque baisser le masque donc quelles que soient les relations que vous vivez dites la vérité parler à coeur ouvert et voilà bas les masques tout simplement cette journée nous invite à être honnête on à la carte ici du chaman donc faire appel ou lire ou vous connecter à la médecine des anciens et pour la fin on va terminer avec la carte de l'abondance donc d'amour et de nourriture ça peut être d'argent tout ce qui correspond à combler nos désirs voilà les énergies pour ce cette nouvelle lune j'espère que ça vous plaira merci pour vos commentaires n'hésitez pas bien sûr de partager de liker de commenter mettez vos petits mots vous pouvez me mettre aussi vos avis concernant l'histoire de ma chaîne qu'est ce que je peux faire parce que je pense que je devrais partir de youtube définitivement et ça m'attriste énormément vous imaginez pas le choc les heures et les heures et les heures de travail que j'ai mis sur mon autre chaîne qui était mes bébés toutes mes vidéos ont disparu toutes mes décos ont disparu tout ce que j'ai dit tous les commentaires ont disparu je trouve ça absolument scandaleux voilà je suis attristé mais on m'a dit tout à l'heure par une collègue elle m'a dit c'est un mal pour un bien donc si là où il des il me désire pour autre chose que j'ai plus loin encore dans l'aide aux personnes et bien que ça se révèle à moi et que je sache où aller voilà en tout cas je vous aime merci pour votre présence merci de dire aux personnes que j'ai une nouvelle chaîne love mystique tarot on va parler d'amour et je vous retrouve tout bientôt pour les prochains tirages je vous embrasse au revoir